bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer davantage l'utilisation des vitamines et comment celles ci ont réussi à apaiser mes douleurs voilà suite à ma première vidéo qui était une vidéo que j'ai faite en fait pour pouvoir aider les personnes qui traversent aussi l'épreuve de la spondylarthrite ankylosante quand je l'ai faite j'imaginais pas la portée que ça allait avoir en fait beaucoup de personnes aujourd'hui me contacte me demande comment utiliser les vitamines me demande comment des conseils en fait comment je peux les aider etc alors déjà je voudrais préciser quelque chose très 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 important c'est que je ne suis pas médecin absolument pas je suis psychothérapeute mais absolument pas médecin donc ce que je vous livre là c'est mon expérience et après bien évidemment c'est vous qui prenez la bonne décision pour vous c'est vous qui faites ce que vous souhaitez pour vous moi on me demande des conseils donc simplement je peux vous dire ce que j'ai fait pour moi je ne peux pas dire pour vous ce que vous devez faire donc prenez les bonnes décisions pour vous reprenez votre santé en main simplement en fait moi quand on m'a annoncé que j'avais la spondylarthrite ankylosante étant donné que je suis thérapeute j'ai pas pris cette maladie comme une fatalité de la vie et disons quelque chose qui me tombait dessus et qui était un hasard au contraire je me suis interrogé je me suis demandé pourquoi d'un seul coup mon corps me faisait souffrir et pourquoi ça se déclencher maintenant j'ai cherché à comprendre en fait ce qu'il y avait derrière tout le temps donc bien évidemment j'ai travaillé sur moi en thérapie parce qu'il faut savoir que quand on vit quelque chose de traumatique quand on vit des choses difficiles dans notre vie et que l'on reste dans ce ruminement de ces émotions ces émotions sont à l'intérieur de nous et il faut pouvoir les évacuer donc j'ai beaucoup travaillé sur moi avec des méthodes de thérapie pour enlever toutes ces émotions qui s'étaient stockées à l'intérieur de moi et puis aussi en parallèle j'avais lu le livre de Norman Cousins qui est un livre donc Norman Cousins c'est quelqu'un qui a été aussi touché par la spondylarthrite ankylosante et il en a guéri en fait il était condamné à 6 mois de vie il était sous morphine en permanence voilà lui tous les jours moi c'était 10 à 15 jours par mois lui c'était tous les jours tous les jours sous morphine et puis son médecin c'était son ami lui a dit si tu veux on peut essayer quelque chose et comme c'est aux Etats-Unis et que c'est autorisé il lui a mis en fait 60 grammes de vitamine C en intraveineuse tous les jours 60 grammes pendant 6 mois et il est allé dans un hôtel il est sorti de l'hôpital et dans cet hôtel donc il n'a rien fait pendant 6 mois il a autorisé des gens à venir le voir mais que des gens qui lui racontaient des choses drôles et il ne regardait que des films drôles autrement dit il a utilisé ce qu'on appelle la rigologie j'en ai fait moi aussi d'ailleurs ça fait partie de mon parcours de guérison voilà je cherchais à savoir pourquoi finalement je n'avais pas trop de joie même si j'étais quelqu'un qui riait beaucoup etc voilà j'étais toujours un peu dans le contrôle quand même vous voyez voilà peut-être que ça vous parle de vous d'ailleurs quand je vous dis ça je ne sais pas mais interrogez-vous sur ça voilà et puis donc j'ai cherché à me procurer de la vitamine C en intraveineuse en France on ne peut pas en avoir autant être clair en France en fait on ne peut pas déposer de brevets sur la vitamine C ce qui veut dire que ça ne rapporterait rien au laboratoire de vendre de la vitamine C or on peut guérir énormément de pathologies avec la vitamine C et je vais vous expliquer pourquoi tout d'abord parce que un animal il faut savoir qu'un animal synthétise naturellement de la vitamine C par exemple une chèvre va fabriquer 13 grammes de vitamine C par jour 13 grammes alors que quand elle est stressée elle va en fabriquer 10 fois plus 130 grammes elle va synthétiser naturellement fabriquer naturellement beaucoup plus de vitamine C qu'est-ce que ça vient dire ? la maladie, la pathologie c'est un stress intérieur un stress qui est vécu par l'organisme ça peut être un stress émotionnel ça peut être un stress qui vient de notre environnement ça peut être un stress qui vient de ce qu'on donne à manger aussi à notre corps alors je me suis interrogée là-dessus et j'ai lu beaucoup de choses effectivement nous les êtres humains à un moment donné certainement qu'on fabriquait aussi de la vitamine C mais comme on est devenu des cueilleurs et on a mangé en fait les légumes et les fruits que l'on cultivait et comme on les mangeait tout de suite ils étaient gorgés de vitamine C et notre corps à un moment donné semble-t-il a arrêté de synthétiser la vitamine C sauf que aujourd'hui notre nourriture est très pauvre en vitamine C puisque un légume il faudrait pouvoir le cueillir et le manger immédiatement dès qu'il est dans votre bac de réfrigérateur au bout de trois jours il a déjà perdu la plupart de toutes les vitamines qu'il contient autrement dit on a une nourriture très faible en vitamine et quand on est malade comme je vous l'ai expliqué avec la chèvre qui subit un stress ou une maladie elle en fabrique beaucoup plus et bien nous en fait il faut nous abreuver davantage de vitamine C quand nous sommes malades donc pour les personnes qui m'ont demandé conseils et à qui j'ai dit bon écoutez je vais retourner des vidéos je vous promets parce que je ne peux pas répondre à tout le monde donc je vous conseille après c'est vous qui voyez bien sûr en tous les cas voilà ce que j'ai fait pour moi je ne vous conseille rien je vais dire c'est vous qui voyez ce que vous devez faire pour vous en tous les cas la vitamine C ça a été prouvé il y a eu des études qui ont été faites là-dessus on peut en prendre jusqu'à 4 kilos sans aucun problème pour l'organisme voilà après moi je ne l'ai pas fait personnellement moi j'ai pris 25 grammes par jour de vitamine C pendant plus d'un an et j'ai pris aussi un complexe de vitamine B et minéraux toutes les vitamines B la vitamine A dans un complexe de vitamine B vous aurez forcément aussi de la vitamine A la provitamine A et vous aurez aussi peut-être dans certains complexes la vitamine D ce qui est très très bon aussi pour l'inflammation voilà donc c'est ce que je vous conseille de faire prendre de la vitamine C je ne vous conseille pas je ne vous conseille pas en tous les cas voilà ce que j'ai fait pour moi pour les personnes qui m'ont demandé conseil pour celles qui veulent savoir comment j'ai réussi à être en pleine forme comme vous pouvez le voir je suis en excellente santé aujourd'hui mon corps est très mobile et je vais très très bien je fais des tas de choses de ma vie alors que ce n'était pas possible il y a encore quelques années où je marchais comme une petite grand-mère voilà je suis certaine que la vitamine C a contribué à ça pourquoi ? parce que la vitamine C c'est un antioxydant et quand nous sommes malades et surtout en inflammation puisque c'est de l'inflammation la spondylarthrite et bien ça veut dire que notre corps est en acidose donc il est acide d'où d'ailleurs la nécessité de faire attention à ce que l'on mange c'est-à-dire que quand vous mangez de la viande des produits laitiers du gluten des céréales tout ça c'est acide ce qui est basique c'est la plupart de tous les fruits et légumes la plupart à part les agrumes sauf le citron mais sinon la plupart des fruits et légumes à part les tomates aussi qui sont acides mais on peut quand même en manger parce que c'est quand même bon moi j'adore les tomates donc j'en mange beaucoup par contre derrière je mange énormément de légumes verts la chlorophylle est excellente pour basifier notre terrain donc il faut manger beaucoup 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 de légumes ça je vous conseille vraiment de manger énormément de légumes et de fruits plutôt que du gluten plutôt que des produits laitiers plutôt que des céréales qui vont vous acidifier le terrain donc très rapidement si vous prenez allez moi j'ai pris 25 grammes de vitamine C par jour avec un complexe de vitamine B où j'ai multiplié la posologie par 3 par rapport à ce qui était indiqué sur le flacon j'ai pris aussi de la vitamine E pour nettoyer tout mon système artériel et puis j'ai basifié mon alimentation c'est à dire j'ai pris que des aliments qui pouvaient neutraliser l'acidité donc au bout de quelques mois j'ai déjà commencé à être beaucoup plus mobile avoir de moins en moins de douleurs dans mon corps et c'est bien sûr je ne me suis pas arrêtée là puisque comme je le disais dans ma première vidéo j'ai fait aussi des nettoyages de mes intestins et ça c'est très très important parce que en fait quand on est en acidité et surtout en douleur inflammatoire mon expérience m'a montré qu'en fait il y avait des choses qui étaient restées coincées dans mes intestins qui a commencé à produire des toxines de l'inflammation ce qui a rendu perméable la paroi de mes intestins et l'inflammation est passée directement dans le sang et se propage immédiatement dans chaque articulation et en fonction de nos prédispositions j'allais dire génétiques mais aussi de tout ce qui nous est arrivé dans la vie ça va venir se localiser à des endroits précis en fonction de ce que notre corps veut nous raconter voilà écoutez j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider vous être utile sachez qu'il est possible de guérir de la spondylarthrite ankylosante j'en suis la preuve Norman Cousins aussi moi je me suis tout de suite intéressée aux gens qui guérissaient de cette pathologie plutôt que d'aller vers des forums où les gens disent j'ai mal là j'ai mal là j'ai mal là mais il n'y a pas de solution voilà moi ce qui m'intéresse c'est quand même de trouver la solution et je pense réellement que nous sommes illimités et que nous avons toutes les solutions à l'intérieur de nous j'ai simplement observé ce que mon corps voulait me dire je vous invite à faire de même voilà je vous embrasse tous très très fort avec le coeur et puis j'espère que ça vous sera utile encore à bientôt au revoir t'est pas t'inquiérent t'inquiérent t'inquiérent